bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien c'est le week-end c'est le week-end ce tirage du week-end si vous voulez parler dans les commentaires de ce que vous allez faire de votre week-end si vous voulez un peu de lecture et vous sentir part de quelque chose de cette très jolie communauté de cette très jolie communauté que nous avons si vous voulez m'expliquer pourquoi mercure rétrograde vous attaque maintenant comme moi au lieu de d'être reparti sans laisser de traces alors je suis en train de travailler très fort pour réussir à faire sortir les signes les derniers signes les mensuels toutes mes excuses ça n'a pas été possible c'est la pleine lune mais moi j'ai rien vu alors j'y ai pensé hier j'ai ouvert mon rideau j'ai regardé derrière les nuages je dis tu es toujours là mother moon mais c'est vrai que quand elle est moins là alors qu'elle est toujours là bien sûr mais guélie arrête dis nous que se fasse-t-il ce week-end donc des idées intelligentes avec mercure a justement mercure on reparler quelqu'un à l'intensité de pluton fait attention à faire des choix si vous faites des choix risqués et fait aussi une chose familière on dirait qu'il faut contrebalancer le risque avec la familiarité et dimanche de du relâchement après la pleine lune justement ou du repos les cycles soutiennent une revue des plans et des directions jupiter annonce l'arrivée de l'espoir c'est l'espoir l'espoir est là messieurs dames allons voir allons voir allons prendre allons prendre nous prenons le tarot de david bowie pour aller voir ce que nous avons appris comment ça va nous servir au mieux ce qui arrive au demain au devant de nous et comment s'y préparer les énergies de ce week-end à quand est-ce que nous sommes en fond du tout se secoue tout se secoue quand est-ce que nous sommes le 29 mais nous sommes et oui le 29 si vous avez la possibilité si le temps se dégage vous verrez très certainement la lune presque pleine ce soir aussi mais bon c'était plus hier les énergies de ce week-end allons voir avec ces cartes gigantesque gigantesque huit de bâtons à l'envers huit de bâtons à l'envers qu'est ce que je fais de ces opportunités et puis surtout comment je les prends ou alors est ce que je les prends pas est ce que je les laisse en l'air comme ça il ya des choses qui sont là je ne sais si je dois laisser les mains dans mes poches vous les utilisez un roi de coupe comment nous en servir huit de deniers quelque chose qui s'installe 5 de bâton on perd pas son péchu je veux dire on va tout écarte à l'endroit presque hélas d'épée tout en haut en conseil on garde une direction tiens alors c'est intéressant parce que vous avez le roi de coupe en comment vous en servir ça veut dire qu'il ya des choses que vous comprenez maintenant de situation ou en tout cas vous les voyez avec un angle un peu plus posé les choses ont du sens font du sens j'entends son ronronnement d'ici d'ici c'est fou et puis j'ai presque envie de dire et ne vous font plus peur émotionnellement il ya quelque chose chez le roi de coupe qui est très alors j'ai envie de dire cartésien au niveau des au niveau des émotions mais justement la tête et le tu veux toujours pas faire l'aplomb maintenant je ne sais pas pourquoi tu as décidé faudrait quand même que je le google pourquoi assis vous voyez il a quand même une main sur sur sa tête et la lumière derrière et tout vient de son alors j'ai passé le chakra solaire non celui là tout vient de son de son estomac c'est comme si la lumière passait à l'intérieur de lui et en même temps on a ses coupes tout en bas si vous savez pas quoi acheter comme tarot j'étais le tarot david bowie bien entendu si vous voulez autant de moments mystiques que de que de pure flash c'est celui là il ya quelque chose qui vous fait pas peur en fait et vous préférez rester alors avec ce 8 de bâton à l'envers on peut être frustré oh il est bleu le ciel alors je vois un avion qui passe mais ça fait une espèce de traînée quadruple il est énorme il ya le soleil qui est sur la traînée c'est brillant ouais ouais bref pardon oh il ya quelque chose avec ce huit de bâton à l'envers pour passer de huit de bâton à l'envers huit de deniers on a le sentiment que surtout avec le 5 de bâton qui est comment s'y préparer au mieux il ya quelque chose de très de très énergique mais aussi une bataille j'ai envie de dire c'est une bataille rangée parce que la non communication du huit du huit de bâton à l'envers le fait que l'on ne puisse pas communiquer ou qu'on ne veuille pas ça doit pourtant pas être problématique au contraire ce week-end parce que le huit de deniers c'est le moment effectivement et ça ça arrive au devant de vous où les choses sont là sont alors j'ai envie de dire scellé parce que c'est quand même la carte de la routine c'est la carte de l'équilibre absolu dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit parce qu'on a bien travaillé parce qu'on continue à peaufiner les choses parce qu'on perd pas de vue ce qu'on recherche mais c'est une recherche alors j'ai presque envie de dire c'est une recherche importante parce que c'est une recherche de valeur et c'est aussi l'enrichissement alors dans tous les sens du terme ça peut être pour vous un enrichissement relationnel c'est à dire qu'une situation se pose dans une relation ça peut être un enrichissement de culture de valeurs d'argent mais le huit de deniers on y met tout son être j'ai envie de dire c'est pour ça que je l'appelle la carte de métro boulot dodo parce que au final la carte du huit de deniers c'est aussi la carte de votre stabilité au quotidien avant tout et ce week end c'est intéressant parce qu'il ya vraiment l'idée qu'il faut pas perdre ça de vue j'allais dire on va prendre celui là ça va peut-être faire beaucoup d'intensité on va prendre tarot des moments mystiques à la place alors ce qui arrive au devant de vous effectivement alors je sais pas si c'est une confirmation de on va d'abord prendre une carte pour celui de bâton à l'envers pourquoi est ce que vous 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 retrouvez alors j'ai envie de dire quoi c'est à dire eux le huit de bâtons à l'envers le moment où tout est alors c'est que c'est que toutes ces requêtes qui sont lancés sont bas comme ça tout est que tout est congelé tout est tout est immobile vous pouvez pas voir plus loin pour l'instant il ya des choses alors ce sont aussi deux cartes d'attente messieurs dames ce sont deux cartes d'attente mais c'est aussi des cartes qui veulent dire l'une il faut une grande réactivité pour lorsque les choses vont redescendre c'est un peu comme quand vous jouez au volleyball si la balle arrive et que vous l'avez pas regardé vous allez vous la prendre en pleine figure et le 3 de bâton à l'envers c'est une carte d'être dans une impasse parce qu'on a peut-être pas forcément suffisamment bien regardé non seulement la trajectoire mais aussi la direction on a un valet de denier valet de denier quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ou quelqu'un qui a en tout cas j'ai envie de dire un tout petit potentiel d'offrir quelque chose qui dans l'immédiat alors les valets en général ça va vite mais pour moi les valets de deniers c'est quand même quelqu'un qui va un peu moins vite que les autres valets et le huit de coupes à l'envers on dirait que vous rattrapez on a pas non j'ai dit on a trois si on a trois huit maintenant sur la table huit de bâton à l'envers vous rattrapez huit de coupes à l'envers c'est cette idée de faire demi-tour de partir et puis tout simplement faire demi-tour en se posant les questions sur c'est sûr est ce que je prends les bonnes décisions est ce que je suis au bon endroit est ce que je fais les bonnes choses c'est remettre en question sa réflexion sur quelque chose qui émotionnellement peut nous paraître trouble et là il semblerait que ce valet de deniers qui est dans votre situation j'ai envie de dire un peu comme un voisin de palier qui fait pas beaucoup de bruit d'habitude là cette personne fait peut-être un petit peu plus de bruit il ya quelque chose qu'on sait pas de toute façon à nous poursuit cette carte de la tempérance messieurs dames il ya quelque chose qu'on ne sait pas forcément formulé et pourtant c'est là et il ya aussi quelque chose de l'ordre de ne pas savoir exactement si ce qu'on va recevoir nous satisfait intéressant cette combinaison de cartes le 6 de deniers à l'envers le moment où il faut rééquilibrer équilibré voilà ce que je peux te donner voilà ce que tu peux me donner alors j'ai envie de dire il ya le retour il ya un retour dans celui de coupe à l'envers pour moi parce que c'est le sentiment que peut-être tout n'a pas été exprimé de la bonne manière et là on a l'impression que quelqu'un veut essayer de récupérer quelque chose dans le sens est ce que je est ce que j'ai bien tout alors j'ai envie de dire est ce que j'ai bien tout dévoilé est ce que il pourrait pas y avoir un arrangement parce qu'on essaye quand même de retrouver l'équilibre dans le 6 de deniers même si on donne autre chose alors vous avez peut-être tout simplement quelqu'un qui très timidement vient proposer quelque chose alors qu'à la base vous étiez vous maintenant dans une situation où la relation est instaurée j'ai envie de dire que ce soit amitié que ce soit travail que ce soit quelqu'un vient proposer une autre possibilité mais on dirait qu'elle revient sur alors je sais pas si elle revient sur ses mots elle revient sur son offre elle revient sur il ya quelque chose c'est bon c'est pour ça que je me demandais pourquoi on avait cette as dp tout en haut il faut garder vraiment en tête votre objectif premier et il faut vous demander cet objectif premier et cette personne qui en a fait part peut-être pourquoi est ce que ça s'est finalement finalisé en 8 de bâton à l'envers trois de bâton à l'envers je vois pas vraiment comment ça peut avancer je vois pas vraiment comment ça peut comment ça peut bouger alors avec ce 5 de bâton comment vous y préparer au mieux préparer vos biscottos le 5 de bâton la carte de la compétitivité la carte de de savoir qui va y avoir un franc parler qui va y avoir des moments où il faut vraiment montrer de quel bois en effet pour pouvoir gagner pour pouvoir passer au dessus pour pouvoir contrer aussi là ça m'étonne pas cette carte pour pouvoir contrer parce que étrangement je pense que ce valet de denier dans votre journée et si vous l'estimez comme ça ou s'il apparaît comme ça ou revient il ya peut-être quelque chose que vous n'aviez pas terminé avec cette personne et là il est temps de remettre le pourquoi du comment mais il va falloir vous alors j'ai presque envie de dire vous bagarrez pour vos opinions avec ce 5 de bâton pas vous laisser démonter pas vous laisser alors avec le roi de le roi de coupe bien sûr qui met la lumière sur ce 5 de bâton il ya quelque chose de très de toute façon j'ai complètement compris comment tu fonctionnes je sais comment je fonctionne je sais aussi peut-être ce qu'on n'a pas vu parce qu'avec cette maison dieu il ya quelque chose qui doit débarouler il ya quelque chose qui doit que vous devez aussi accepter de prendre comme à bombe j'avais pas vu ça comme ça et la sdp c'est l'intégrité rester droit dans vos bottes alors un petit j'allais dire une autre carte enfin il ya quelque chose de très heure j'ai envie de dire combatif dans le bon sens parce que maintenant vos émotions vous les connaissez il ya aussi quelque chose c'est ça j'ai le sentiment que vous êtes un peu alors je vais pas vous dire démunis mais la reine de bâton à l'envers elle a plus tellement confiance en elle il ya quelque chose ou elle sentiment qu'elle n'est pas forcément à la hauteur ou qu'elle ne sait pas forcément faire et pourtant il faut regarder ça et c'est peut-être avec celui de bâton le moment où il faut pas être particulièrement actif mais il s'est sûr voyez valet de nier en roi de deniers il ya quelqu'un je sais pas si cette personne déploie ses ailes si cette personne veut mettre un espèce une espèce de souveraineté mais elle sera bien accueillie parce que qu'elle grandissent ou pas vous avez quand même ces émotions du roi de coupe vous savez exactement de quoi il s'agit mais il ya quand même quelque chose qui vous désarçonne ça c'est sûr peut-être dans la façon dont vous avez agi peut-être dans la façon dont vous ressentez les choses il ya quelque chose créativement qui vous scotch et bien dit donc à le week end dites moi commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli week end et une belle pleine lune en bélier à bientôt merci merci c'est vous – Sous-titrage FR 2021